Donc bonjour, je suis Nicolas Ramad, je suis l'un des trois créateurs de la websérie Hello Geeket. Surpris ! Qu'est-ce que c'est Hello Geeket ? Donc c'est une websérie et c'est l'histoire d'une fille geek, donc une geekette, Valérie, qui vient en colocation avec un mec pas du tout geek et plutôt un peu dragueur, un peu branleur. Et ils ont chacun des amis très différents, c'est-à-dire qu'elle a des amis gothiques, métalleurs, rollistes, informaticiens, et lui c'est plutôt des gens qui bossent dans la finance, dans la pub, dans la com. Et donc ils se retrouvent tous dans l'appartement et c'est le bordel. Non attends, s'il te plaît, tu peux te faire deux minutes là ? Ben parle avec Choui ! Et ils vont rencontrer Yann Solo ! En fait, le truc c'est qu'on se connaît tous depuis très longtemps et on avait fait des petits courts-métrages les uns avec les autres, mais pas un projet avec tout le monde. Donc on s'est dit on va écrire quelque chose avec plein de personnages, on vit les personnages. Et on a fait 3-4 épisodes, 4 épisodes, qu'on a mis sur internet. On est partis en vacances et qu'on est revenus, il y avait plein de gens qui avaient regardé, qui avaient dit et qui leur ont demandé où est la suite. Ça nous a plu, donc voilà, on a fait la suite et... Mais c'est quoi ce jeu pourri là ? Mais c'est quoi ces graphismes nonnas ? Mais non, on se dit simplement que t'as pas besoin d'un cerveau pour regarder Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est un chef-d'oeuvre mon gars ! Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui font tout ce qui est derrière la caméra, c'est-à-dire l'écriture, la réalisation, le montage, le mixage, la musique, le taronnage... Et il y en a 8 devant. Donc voilà, c'est marrant d'avoir une série où il y a plus de monde finalement devant la caméra que derrière. Ce qui est assez rare, le fait c'est plutôt l'inverse. D'un point de vue cinématographique, vous avez des goûts extrêmement puérilés. Ça marche ! Il est plein de vie ! Il est beau être vivant ! It's alive ! It's alive ! Alors en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était de changer de thématique à chaque épisode. C'est-à-dire pas faire une série que sur les jeux vidéo, que sur les mangas ou que les animés. Donc il y a un épisode sur... ça peut être sur un film, sur une série, sur des jeux vidéo, sur des mangas, sur des comics. Donc on voulait prendre vraiment toute la culture geek et changer à chaque fois de thème en fait. Sur le forum de ManMovies, il y a toujours ce grand débat. Les frères Vacco, ont-ils tout pompé aux jeux vidéo, à la Japanimation, aux films d'action hongkongais et à Kadhi ? Avec des capacités mentales énormes ! On fait ça pour se marrer, donc voilà, on tourne ça le week-end chez nous. Donc il vaut mieux qu'il y ait une bonne ambiance quoi. Sinon, nos potes ne reviendraient pas tous les week-ends pour tourner avec nous. Tu devrais voir la scène où la fille se fait empaler sur le puits en bois par les sauvages ! Le truc, c'est que dans les huit personnages, donc il y en a qui sont des acteurs professionnels, qu'on connaissait avant, on s'en avait fait connaître avec eux, et d'autres qui sont absolument pas acteurs, et qui bossent, qui sont menteurs, qui font des films institutionnels... Et le personnage du trader est vraiment trader, dans la vie par exemple. D'accord ! Ce qu'il est, vu qu'il n'est pas acteur, autant lui filer un personnage qu'il connaît ! Ha ha non, je suis pas dans un groupe, je suis trop vieux pour ces conneries ! Je suis manager d'un groupe ! Les bouffeurs de prépuce, et je vais te dire, c'est pas du métal pour fillettes ! Les deux acteurs principaux de la série sont des acteurs pro ! Alors c'est de la chance de l'avoir dans vos amis du départ ? Oui, oui, on avait fait des courts-métrages avec elle, avec Jérémy qui joue Greg aussi, on avait vu que le duo fonctionnait très bien, on s'était bien entendu avec eux, donc voilà, qu'on leur a proposé Elo Geeket, ils ont dit oui ! Mais c'est vrai que nous aussi, le but avec Elo Geeket, c'était vraiment de faire... Qu'on se promène dans des conventions comme la Japan, nous ici, on voit qu'il y a autant de filles que de mecs, et finalement, quand on voit les séries ou les films sur les geeks, c'est quand même beaucoup, beaucoup les mecs qui sont représentés, et les Geeket, elles sont un peu en second rôle, ou pas là, et donc nous voilà, on voulait faire au moins une web-série avec une fille en rôle principal. Et même si on veut comparer avec des comédies classiques, on voulait aussi un personnage de filles marrantes, sans être connes, parce que souvent dans la comédie classique, c'est un peu la blonde, la secrétaire, qui est jolie et qui est stupide, et qui fait rire parce qu'elle est bête, nous on voulait une fille intelligente, marrante, et qui envoie des vaches, et voilà. Et qui a du caractère ! Ah oui oui ! Je crois qu'on l'a vu aussi, non ? Oui ! Difficile à gérer ? Non, ça va, ça va. Bonjour Greg. Oui, vous êtes exactement comme moi. Non ! Non ! Non ! Je ne suis pas comme vous ! Je ne suis pas un gothique ! T'as raison ! Quand t'appuies sur les boutons, ça va bouger Greg, et le triangle, le triangle ! Le roulage de peine 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 ! Je suis un homme qui a eu une enfance très traumatisante, à cause de ma mère qui me battait pour que je m'habille en fille ! Tous les persos, en fait, on les a fait par rapport aux acteurs, alors évidemment, en exagérant des choses, ce n'est pas non plus un documentaire, mais par rapport à leur caractère, par rapport à… La lirée, elle est toujours péchue comme ça dans la vie, donc on va faire ça ! On a fait vraiment les personnages, par rapport aux acteurs, surtout parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas acteurs ! Nos potes qui n'étaient pas acteurs, il vaut mieux quand même leur donner des rôles qui leur correspondent ! Celui qui fait Karl est vraiment rôliste ! Donc quand on fait un jeu de rôle, il nous aide, en plus il est conseillé technique ! La personne qui fait le jeu maître du jeu, là ? Non, elle n'est pas gothique ! Pour le coup, elle, on l'a amenée dans les soirées gothiques ! Pour le coup, nous, on a un passé gothique ! Voilà, justement ! Qu'est-ce que vous étiez avant ? Qu'est-ce que vous étiez avant ? On s'est tous les trois rencontrés à l'école de cinéma, donc on a rapidement discuté, parce qu'on avait les mêmes références sur les comics, sur la musique gothique, sur les films, sur les séries, donc on a fait des petits cours ensemble ! Est-ce qu'on peut les voir quelque part, ces petits cours ? Il vaut mieux pas ! Justement, c'est ça qui est drôle ! Non, ils ne sont vraiment pas terribles, c'est vraiment des trucs qui nous pouvaient rigoler, nous ! Mais on avait fait vraiment un espèce de, on va dire, de premier pilote des loquettes, un truc qui date de dix ans, qui s'appelait la maison des apporteurs, là c'était plutôt deux garçons qui regardaient la télé et tout, mais le mieux que ça reste que pour nous, je pense ! J'étais en train de poutrer du nazi sur Call of Duty 2 ! Il prend le fusil comme ça, la crosse du fusil, puis PAH ! Comme ça, dans la tête à Bambi, là ! Deux serpents se faisant face, mais en fait, n'en faisant qu'un ! Et vous l'avez appelé comment, le petit bébé, là ? Mon nom est Yod, sa tête ! Je suis né pour dominer le monde ! Quand on est sortis de l'école de cinéma, on a fait des courts-métrages, comme tout le monde, et les courts-métrages, ça passe dans les festivals, et finalement personne ne les voit. Et quand Internet est arrivé, on s'est dit, ben voilà, on passe des commentrages ou des fanfilms ou même series, et les gens peuvent les voir, et donc voilà, c'était un peu le truc, on va faire des petits cours, et on va voir si le public, ça lui plaît ! Je sais qu'un jour viendra, où nous, le Gnou, on libérera tous les logiciels, et on va tous les baiser ! Yes ! Ça, c'est bien parlé ! Salopard de Bill Gates ! C'est quoi, 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 c'est quoi ! Ah non, mais c'est un super personnage ! C'est des super combattants, et ils se battent comme des dieux, hyper puissants, quoi ! A chaque fois qu'on parle de séries, de films, et voilà, c'est parti, pendant des heures, et madame... Il y a une chaîne d'idées qui s'appelle Manga, qui est venue nous voir, elle a fait un second saison pour dire, ben, nous, notre série, elle nous plaît bien, donc, est-ce qu'on peut la passer chez nous ? Et donc, on va faire une saison 3, avec Manga, enfin, nous aider à faire des choses. Ils n'ont pas intervenu dans les scénarios, s'ils n'ont plus la série, c'est parce que c'est leur plaisir, donc voilà. Après, ce qu'ils ont dû changer par rapport à la télé, c'est de, par exemple, de masquer les marques. Parce que nous, on s'en foutait, sur le net, on fait ce qu'on veut. Voilà, quand on boit de l'alcool, enfin, quand les personnes boivent de l'alcool, ils mettent un petit message, attention, la but d'alcool, ce qui est plutôt rigolo quand ils en mettent 3 ou 4 dans le même épisode. Qui sait qui veut son caméa meilleur dans sa gueule ? Oh, Karki, j'adore ton plan. Mais, on n'a pas de torpilles à photons ici ? Ta gueule, c'est moi le commandant, maintenant. À l'académie, tout le monde disait que vous étiez le meilleur, pour entrer dans la tête des tueurs en Cyril, le meilleur pour comprendre leurs pulsions. Parce que moi, ce que je vois, c'est que tu préfères habiter avec elles plutôt que d'habiter avec moi. Et c'est ma petite marionnette, et je lui fais faire tout ce que je veux, je le contrôle mon petit Greg. Elles vous tiennent par les couilles. Et maintenant, tu vas bien me baiser, hein ? Je pense que toutes les web-séries qui marchent, c'est pas un hasard, ce sont des web-séries amateurs, parce qu'on a eu des grosses boîtes de probes ou de com, qui ont essayé de faire des web-séries qui n'ont pas plu. Et je pense que les gens qui regardent ça voient très bien, voilà. Après, c'est pas parfait techniquement, parce qu'on fait ça rapidement, on fait ça, on n'a pas beaucoup de moyens. Mais les gens s'en foutent, ils voient que c'est un groupe de potes. Ils essayent de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de web-séries qui sont faites maintenant, qui sont lancées, voilà. Et je pense que c'est ça, et qu'on voit là le McNoff ou quoi, on voit un peu... Voilà, techniquement c'est pas parfait, mais au moins on rigole. Normalement, vu vos personnages, vous devriez avoir des costumes classiques, mais on a pu trouver que des Voyageurs, on est vraiment désolés, on s'excuse. Et nous ? Pour nos costumes, à Chiena, c'est à moi. Ça va ? Tu t'excuses pas ? Alors, pour l'image, j'ai installé une micro-caméra sur la branche de la lunette. Ok, tourne la tête à droite, tourne la tête à gauche. Il a découvert... l'amour ? Ah non, il a découvert les jeux en réseau ! Le truc, c'est qu'on a déjà fait le premier épisode qui date de longtemps de la saison 3, donc tous les fans veulent voir la suite. On est désolés pour ce long temps d'attente, mais quand on est avec une chaîne de télé, ça prend plus de temps que quand on est tout seul. On passera sur un manga, mais après ça sera rapidement sur la net, ça fait évident qu'on n'arrive pas à faire payer les gens d'un produit qu'ils ont eu gratuit avant. Et donc la suite, c'est déjà parce que le premier épisode de la saison 3, on voit que Valérie a disparu, on ne sait pas si elle est morte, si elle est dans le coma, ou si elle a un peu laissé les fans perplexes. Et donc la suite, c'est qu'on va montrer où elle est. Donc ils vont aller la chercher et donc... Il va falloir aller chercher loin, je suppose. Oui, très loin. À mon avis, ce que tu voudrais faire, c'est apprendre à maîtriser la force. Et souviens-toi d'une chose, c'est que la force sera toujours avec toi. Non, Jeanne-Marie. Non, Jeanne-Marie. Je ne suis pas un trou du cul. Je ne suis pas un... Ouais, ça va. Hé, t'as pas du John Williams ? Toi, tu vas te calmer, toi. Bon, c'est toute cette fucking société de merde que je bousais de l'intérieur. T'as raison, Magie. C'est quoi ça, Buffy ? C'est une marque de bière ? Regarde, elle mange leur vomis ! Mais pourquoi il va tuer aussi, Bambi ? M'occuper de ta formation, je puis. En route, vers l'espace interdit. Euh, vous, on voulait juste rentrer chez nous ? Bon, C'est une miten ! ... Sous-titrage ST' 501